Et le quatrième jour, Mani ouvra le quatrième colis, je ne s'échappe que ça, toujours la bouche pleine de dragibus, parce que j'ai bien ça fait saliver, ça m'évite de me sècher la bouche. Donc, nous avons ici, les mecs, un colis de quelqu'un qui s'est dit, tiens, moi je ne vais pas tontonner chez Mani, je veux parrainer direct. Quand il s'est rendu compte que dans son garage, après avoir acheté son Crayton, traînaient d'autres machines dont il ne se servait plus. Et qu'il n'avait pas la moindre envie de bichonner, de remettre en route, ou d'aller se faire du mal sur le bon coin, à écouter les mecs lui proposer de le payer, enfin, que lui il les paye pour avoir le matos. Alors, cadeau de tonton, parrain, bi, bi, on va dire, non, pas bi, bi machin, non, bi tout court, imagine, b-e-e-e, c'est un bzzz, l'abeille. Alors, parrain l'abeille, puisque nous avons parrain Ludo, parrain Passepartout, maintenant nous allons parrain l'abeille. Mais ce n'est pas les seuls, on n'en a parrain MT, et plein, plein, plein d'autres. La liste devient de plus en plus impressionnante, et est-ce qu'on mérite vraiment tout ça ? Bon, je suis sidéré, à chaque fois que j'arrive dans ma boîte mail, et ensuite au point relais, eux, ils ne sont pas sidérés. Par contre, il commence à la remarque de le voir. Nous avons ici, ouh, parce qu'en fait, on a parlé d'un machin bidule d'une certaine marque G3, je m'attendais à la version buggy, non ? Salut Manic, comme promis, je t'envole le Losi Mini 8 à vérifier, et le Thunder Tiger G3, mais c'est le MTA G3, qui lui fonctionne. Ces deux machines sont pour des petits jeunes, merci pour ce que tu fais, c'est génial. Tonton Yves, PS dans la boîte, c'est du porté maison, bonne dégustation. Alors, je pensais que c'était des jambes dorées, mais non, nous avons ici du porté maison. Alors, c'est du pâté surprise, t'as une date, mais tu ne sais pas ce que c'est. On a du caloir, du cochon, du bœuf, du lapin, de la poule, on ne sait rien. Et on ne va pas se poser la question. On va tout manger. Alors, c'est bien, il a écrit qu'il y a du pâté, mais il nous a rajouté quelque chose qui va avec pour que le pâté descende bien. Eh bien, nous avons une bouteille de l'or d'hiver, du Juraçon, et une bouteille de Prestige d'automne. Quand tu vois la couleur de ce vin-là, ça, ça sent le bon vin bien sucré. Bien fait. J'y vais, salut. De toute façon, c'est l'or, c'est vrai qu'il est quasiment midi. Moi, je traîne, je traîne, je traîne. Voilà. Vous voyez, parce qu'en semaine, ça bosse, ça bosse, ça bosse, et les week-ends, ça videote, ça videote, ça videote, ça videote. On a reçu avec la notice de ce MT4 G3. Ça, ça tombe bien. C'est un engin qu'on n'avait pas encore sur la chaîne. Et figurez-vous que c'est un engin qui est toujours encore vendu et à des prix super méga compétitifs. C'est aussi un véhicule qui était sur ma petite liste et c'est Model Baomets qui a répondu à le mieux, évidemment, pour ceci. Ils en vendent encore, puisqu'on trouve toutes les pièces. C'est une machine qui était déjà géniale à son époque, qui a mis un petit pavé dans la mare entre le Erevo et les autres, qui coûtait une blinde. En France, évidemment, comme ça a été associé à la taille du Erevo et tous les autres, allez, tiens, hop là, on le vend aussi 650 euros. En Allemagne, il valait 450 euros depuis le début. Donc, le prix d'un Buggy 1.8, là, sur les derniers modèles, on peut les choper à 300 euros et des cacahuètes. Alors, évidemment, ça a encore des points faibles, parce que c'est un véhicule qui a maintenant plus d'une dizaine d'années, qui n'a pas évolué. Il y a certains points faibles dessus. D'un autre côté, tu prends un engin pareil, c'est ce que je dis toujours, tu prends un engin qui est prévu de rouler 6S, tu roules que en 4S et tu n'as juste rien à faire. Tu roules, tu roules, tu t'éclates. Mais on va commencer par le plus petit. L'OZ Mini 8, édition Desert Buggy. Alors, ce L'OZ Mini 8 a déjà reçu, de toute évidence, d'autres amortaux. Deux, trois petits réglages à faire. La cage est intacte, c'est la reproduction exacte du DB Pro en plus petit. Enfin, du DB tout court déjà à ce moment-là. Pneumatique chinois pas cher. Ça, c'est un truc sur les Mini 8. L'OZ, ils nous ont balancé des trucs very pas cher à certains niveaux, comme par exemple les pneumatiques et surtout l'électronique en marie. Ce petit moteur en 2S n'aura pas de soucis. Mais en 3S, par contre, il chauffe méchant et il lâche vite. Donc, c'est un engin, en plus il est en super état. Tu me dis qu'il faut le remettre en route, mais il faudrait peut-être d'abord voir ce qu'il a. Il n'a pas grand-chose ce petit bestiau. Il va l'air pas mal du tout ça. Donc, on va tester la bête. Éventuellement, si c'est le combo, c'est pas un problème. Grâce à un passe-partout, nous avons un combo qui va là-dedans. Souvenez-vous, j'avais donc le Mini 8 Truggy, sur lequel j'ai passé un petit combo à 25-30€. Il marchait mieux que le combo d'origine. Et on a augmenté de plus de 30% l'autonomie. En passant par la case, on ne cuit pas en 3S. Ah ! Mais il est neuf, le truc ! T'as fait quoi ? T'as roulé que l'intérieur ? Ou t'as changé de châssis juste pour dire que tu l'as changé ? Non, les triangles non plus, ils ne sont pas bouffés. Bah vache ! Moi, quand on me dit « je t'envoie un truc », je m'attends toujours à avoir, tu vois, le reste qui est dans le coin de la cave, qu'on n'a plus envie de s'occuper. Et quand tu reçois des trucs comme ça, là, moi ça me sidère. Je suis « waouh ! » Franchement, c'est géant. Nous allons bien sûr nous en occuper, dans une petite bête. Il est là, avec sa radio, et c'est déjà une Spectrum STX2, et sa NMH. Nous, on passera ça, évidemment, en lipo. Et nous avons ici, ensuite, la bête MT4 G3. Des roues énormes ! Pas trop larges. Thunder Tiger a fait un bon choix, à l'époque, de ne pas faire des roues trop larges. Ça leur a permis de rester sur un poids acceptable. et de ne pas avoir trop de motricité, trop de motricité qui pose un problème, évidemment, à la mécanique. Quatre roues en parfait état, tout à fait propre. On a l'outillage avec, la notice, le carton d'origine, c'est du délire. On a même les piles pour la radio. Donc là, la radio, c'était la bonne vieille Cougar. J'adore cette radio. Elle est simple, elle est efficace. Elle a des potards de butée, donc quand tu prêtes ça à un gamin, tu lui brides la puissance instantanément, et tu peux brider les freins et les gaz séparément. Aussi, la direction, pour éviter qu'ils exagent trop ou autre, il y a vraiment de quoi faire, c'est super. Les pièces de diff, tout ça, sont exactement les mêmes que dans le buggy et que dans le MT4 G5, qui est, par exemple, chez RC Patapouf. On a aussi même le tube d'antenne. Et on va commencer par en dessous. Tonton, pourquoi tu achètes des voitures si tu ne roules pas, mec ? C'est géant. Bonne idée de tonnerre à l'égard. À l'époque, ils avaient mis un patin ici, c'est sûr, ça dépasse, ça cogne. D'un autre côté, tu tapes là, tu ne tapes pas plus loin. Et ici, il y a la couronne pour entraîner la mécanique, qui était un peu plus grande, puisqu'on a des grandes roues. Il fallait une couronne plus grande pour diminuer le rapport de transmission. Ils auraient pu juste rehausser le diff, mais ils ont mis juste une couronne plus grande et un petit cache en dessous à la place. Triomphe de suspension, ce n'est pas des plus solides, mais ils font le travail. Comme dit, en 6S, de toute façon, tu arrives à tout casser en 1,8ème. En 4S, tiennent à merveille. Ils traversent sur rotule, cardan CVD. Il y a un tout petit souci, les axes de ce cardan, tiens, je vais m'approcher. Ces axes sont extérieurs au roulement, et il y a un BTR au milieu qui le tient, donc il peut arriver que ce BTR se desserre, et ton axe, il va se balader. Youhou ! C'est clair. Tu vois, au niveau des triangulations, si tu compares par rapport aux machines qui sont maintenant sur le marché, on a quand même 30% de plastique en moins par rapport à ce qui se fait maintenant. Vous pouvez déjà régler l'entre-axe, pas par contre la hauteur. La K.O. était une espèce de MT arrondi à part. C'est pas mal. Moi, je dis que c'est pas plus mal, parce que cette forme arrondie lui confère un avantage de pouvoir se retourner à Pidus. On a des élargisseurs déjà intégrés. Au niveau des biellettes, pas inversées en métal, les rotules, tout ça, pas de souci de casse. On me dit, ce que tu casses de temps en temps, c'est un bras inférieur. Les axes qui sont ici uniquement en 3 mm. Après, il n'est pas très lourd, Bestiaux. En fait, c'est une base de Truggy, tout simplement. Ils ont appelé ça MT. Mais c'est un Truggy. Ils ont juste changé. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. À l'intérieur, au niveau du châssis, ils ont fait un petit truc que les autres n'ont pas fait. On a des amortaux aussi à l'ancienne encore, avec un diamètre un peu plus petit. Ça fait le travail. Pas besoin d'un amortaux plus gros. Bon, là, ça arrivait aussi. Tu cassais les tiges. Mais je le répète, si tu roules en 4, t'arrives rien. Donc à 350 euros ou 400... Enfin, ouais, 350, 380 euros neuf. Actuellement encore dispo. Ce petit bestiaux. Tu es mon téléroirant à l'envers. Eh bien, ça vaut le coup. Parce que c'est le prix d'un Buggy 4S. C'est même le prix d'un Buggy 4S pas cher. Donc c'est vrai que si tu prends un gros MT comme ça, tu le laisses en 4. Tu peux le brider encore pour le gamin. Le gamin cassera pas. Il sera content parce qu'il y a un gros machin qui suit partout, papa et son X-Max. Sans se soucier de la tenue de route, puisque brider au 4S, ça ira très bien. Et au fur et à mesure, tu pourras lui faire évoluer la machine. Les pare-chocs aussi n'étaient pas des plus solides, pas des plus fragiles non plus. En France, ils me disent que machin a souffert du tarot avec lequel ils nous ont essayé de l'imposer. C'est ce qu'il y a peu. Bon, la forme, évidemment, on aime ou on n'aime pas. Moi, je n'ai jamais aimé la forme. C'est pour ça que je ne l'ai jamais pris. Ensuite, le tarot en France était démentiel par rapport au truc, puisque Turner Tiger était une marque d'entrée de gamme. Ça n'a jamais été des trucs plus chers. Après, ils se sont retrouvés face à Trax à CHP9. Donc, forcément, Erevo, le 1, valait déjà 650, 680 euros. Le Savage Flux, 700, 750 euros. À côté, tu avais cette caisse qui avait la même taille. Et boum, allez hop, on te fait un billet de 650 avec. Et comme dit, à l'étranger, à la base, ce machin-là, c'est de l'entrée de gamme. Ça coûtait 30 à 40 % moins cher. Le nexant de la carrosserie est pas top. C'est typiquement les carros chinoises qui éclatent facilement, qu'on retrouve chez beaucoup, beaucoup d'importateurs, évidemment. Qu'on ne va plus citer à force de ça. On le sait, c'est bon, ça y est. L'alu, là-dessus, c'est du 60-61. Le châssis, grâce à cette espèce de coque, ici en plastique, rajouté dessus, qui relie l'arrière au diff central, rigidifie le châssis. Donc, au niveau du châssis, pas de pépins. Ce qui peut arriver, c'est les tourelles. Donc, beaucoup ont doublé les tourelles. Ils ont utilisé deux tourelles, montées l'une sur l'autre, pour éviter de casser à l'arrière et à l'avant, parce que ça se tord facilement. Beaucoup ont utilisé un renfort qui relie une tourelle à l'autre, qui s'est ensuite répandu sur beaucoup d'autres engins et que certains nous font maintenant de série. 15 ans, quand même, quasiment, que les gens en loisirs font ça et c'est maintenant en peine, il y a une année à peu près, que les constructeurs sont commencés à se pencher dessus. Le MT4 G5 avait déjà ça, mais la construction du châssis était quand même différente. Les renforts de châssis sont sous la cellule, ici, pour relier l'avant. À l'arrière, pareil. Comme dit les amortaux, d'une taille un peu inférieure, fonctionnent à merveille, platine supérieure alu, cale avant plastique, celle-là, elle peut éclater. Les cales de train peuvent éclater. L'alu des cales de train aussi, 60-61, peut se tordre, mais c'est toujours pareil, c'est quand il va fort, là, comme vous pouvez le voir, Tonton, lui, enfin, parrain, n'est pas allé comme un bourrin avec son matos. La huilibar arrière, étrange. On a évidemment ici le support d'aileron de la version Truggy. La huilibar, juste rajoutée dessus, qui va se plier jusqu'à taper dans la carreau, exploser la carreau, et de l'autre sens, elle se plie, mais au bout d'un moment, elle casse. L'idée n'était pas si mauvaise, mais ça aurait dû être reliée sur la cellule. C'est des choses qui ont évolué maintenant. Cerveau dedans, on a déjà un autre cerveau. Nous avons déjà un cerveau plus balèze, ici, que le cerveau d'origine, qui était un 15 kg. On a le moteur Reaper, qui est un moteur très endurant. Il n'est pas des plus performants, parce que, tout simplement, le rotor à l'intérieur de ce vieux Reaper, ce n'est pas le nouveau. Les nouvelles versions de ce moteur sont montées aussi dans le T-Masso des Nomades. Ces anciens moteurs avaient, même si c'est un carter de 74, un rotor un peu plus court, et il y a eu plusieurs fabrications. Il y a une fabrication, notamment, qui avait une bague métallique autour des aimants. Ils n'ont pas mis de la fibre, ils ont mis une bague métallique. Évidemment, tu perds de la force magnétique, donc tu perds des performances, tu chauffes un peu plus. Par contre, effectivement, comme le rotor était prisonnier dans une bague en métal, pour réussir à le déglinguer, il fallait vraiment y aller méchant. Thunder Tiger, comme beaucoup, ont fait l'erreur d'étager trop grand. Là, parrain, lui, de toute évidence, il a changé le pignon. Il nous a mis un pignon bien plus petit, il y a un pignon 10 là-dessus, avec la grosse couronne de 50. Ça sent bon. Au niveau de l'endurance, les diffs aussi, ce n'est pas les meilleurs. Si tu restes en 6S et t'enchaînes tes packs, tu vas les cuire. Quand je dis t'enchaînes tes packs, je veux dire, on y a l'enfort. Si tu roules cool en 6S, tu n'auras pas de souci avec cette caisse. C'est un Truggy avec une grosse roue. On n'est quand même pas loin du sol, finalement. Les suspects, il y a du boulot. Ça n'a jamais été super efficace, ces suspects sur ton engin, puisque Thunder Tiger n'a jamais été haut de gamme. On ne peut pas chercher loin. Ils étaient sans prétention. Ils ne frimaient pas. Et du coup, c'était parfaitement viable. Là-dessus, il y a un Obi-Wing Xeron 150A, qui n'était donc pas encore waterproof à l'époque. Récepteur qui n'est pas dans un boîtier et qui n'est pas waterproof non plus. Les versions maintenant actuelles ont un cuir-crân à bord, le nouveau moteur Reaper, et normalement une boîte de réception ou un récepteur étanche, du moins. Sinon, ce serait bête de faire tout étanche si ensuite, tu as ta radio qui n'est pas étanche. Pour accéder au LiPo, tu ouvres tes deux petits languets, tu enlèves ton cache et tu as la place pour la LiPo. Moteur varieux d'un côté, cerveau de l'autre. Ils auraient pu tout mettre sur une rangée. Batterie de ce côté-là. Tu fais donc gaffe à la place pour la LiPo. Les LiPo actuelles standards de 6S ou 4S qui rentrent dans nos buggy en 140mm rentrent, tranquille. Tu fais gaffe à la hauteur parce que sinon, tu ne peux pas remettre le cache. Si elle n'est pas assez haute, il faut mettre de la mousse, évidemment, sinon tu as un problème. L'autre souci de cette baignoire et de cette couronne plastique, évidemment, c'est que la merde rentre mais ne sort pas. Donc, ils ont protégé en dessous mais cette protection fait que tout reste dedans. Donc, tu peux aussi, évidemment, détruire ton diff central assez rapidement. En fait, tu as couronne de diff. Au niveau des huiles, ils avaient un, tu vois, hyper méga light dans les 3 diff. Donc, dès que tu accèles, tu délaisses puisque la suspension est hyper raide, tu moulines de l'avant. Heureusement, les pneus en caisse. Sinon, c'est mort rapide. Donc, ce genre de caisse, c'était une caisse à démonter et il fallait changer les huiles de diff tout de suite. Soit régler tes amortaux, soit les changer. Mais, comme dit, un tarif de 350 euros actuellement pour faire un plaisir à un gamin avec une grosse caisse, je dis que c'est toujours encore viable. Les pièces se trouvent toujours aussi et on trouve aussi, enfin, on trouvait à l'époque un paquet d'options. Ce serait sympa de se pencher dessus, d'ailleurs, une mission pour toi, RC patapouf. Est-ce que tu peux aller sur le net et nous dire tout ce qu'on trouve encore pour cette machine ? Évidemment, les bras de suspension supérieure sont les mêmes que les MT4 G5, que les MT4 G5, pardon, c'est MT4 G3 par les MTA. Les triangles inférieurs aussi, normalement, les cardans aussi, les biellettes aussi, les diffs sont les mêmes du buggy, truggy, monster, MTA, EMTA, tout comme le central. D'ailleurs, une forme assez compacte, c'est vrai, on est moins large que les diffs standards qu'on trouve ailleurs, tout comme chez Arma. Ouais, vous avez deviné ce que Mani va faire. Je vais sortir ce diff de là, comme c'est aussi une couronne de 47 ou 50. Je vais voir si l'anthraxe de ce diff correspond au diff Arma. Le diff Arma est plus solide que ça, mais moi, j'ai envie d'essayer la couronne plastique. Parce que ce brouille, chez Arma, c'est comme sur le Lodzis Super Recre, je les adore, ces deux caisses, mais quand tu reprends la télécommande de ton Traxa, 500 mains, et les autres, voilà. Celui-ci aussi, vous le verrez en 2020. On se prend le temps. C'est une machine qui a beaucoup d'histoires, il y a des forums dédiés à cette caisse, donc les mecs qui en ont toujours, qui sont toujours fans de cette caisse, tout à fait compréhensible, n'hésitez pas, écrivez en dessous tout ce que vous savez. S'il y a encore des forums actifs, donnez-nous le lien des forums. Si vous savez trouver des pièces options, des machins, si vous avez des conseils sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il faut surtout éviter de faire, pareil, vous, balancez tout ça sous la vidéo, c'est fait pour. Les vidéos sont ici à titre de partage. Je ne fais pas les vidéos pour dire que moi, je sais tout sur cette machine, il faut m'écouter. Moi, non, non, non. Moi, je présente la caisse, je donne mon avis par rapport à mon expérience sur la machine, et ensuite, j'attends de vous que vous fassiez pareil, qu'on puisse en discuter tous ensemble, tranquillement, autour d'un bon paquet dragibus, et un café avec 4 sucres et du lait, parce que forcément, après les dragibus, ton café est fade. Support de carot aussi, fragile, casse rapidement, mais tout ça, c'est des trucs maintenant très faciles à modifier, vu comme c'est monté sur les côtés des tourelles, on peut, là, là, c'est tranquille, on fout du Sproul Line Secure Lock, carot incassable, par contre, regarde, ça se montrait bien là, si tu veux que tu veux, regarde, est-ce qu'il me reste un carreau, tu peux évidemment, comme c'est la base du Truggy, mettre la carreau de Truggy, remonter l'aileron sur le support d'aileron, ou alors, hop, Arma MT4 G3, salut les mecs, c'est parti, je peux vivre, aujourd'hui, ège, j'ai vu, del url, ouais, allez, je seraié,